Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la communication narrative ou en anglais storytelling. Le récit est au cœur de l'activité humaine puisqu'il est la forme ancestrale de transmission du savoir entre les hommes. L'art narratif, en créant ce lien, donne un sens aux événements, va permettre aussi au collectif de se constituer une histoire, donc une mémoire, qui va avoir des conséquences sur sa vie sociale et politique. Le récit peut raconter l'histoire de son auteur ou d'autres protagonistes. Il peut témoigner de la réalité ou relater une fiction. Sa caractéristique principale est de déclencher des émotions, mais aussi de parler à la raison. L'art narratif peut être utilisé pour valoriser une personne, une organisation, une marque, un produit. Dès lors que l'utilisation du récit est considérée comme une méthode de communication, on parle de communication narrative ou de storytelling. L'objectif de la communication narrative est d'utiliser un récit pour se distinguer et créer de l'implication ou de l'engagement. La communication narrative produit d'ailleurs un phénomène surprenant. Elle donne l'opportunité à des personnes qui ne se connaissaient pas de coopérer ensemble dans une histoire commune. Pour mener une action de plaidoyer, écrire sa communication narrative et la diffuser au sein de sa structure est essentiel. En effet, il est nécessaire d'emporter l'adhésion des personnes qui composent votre cercle proche et qui seront vos premiers ambassadeurs. Si le récit n'est pas crédible à leurs yeux, vous aurez très peu de chances de convaincre d'autres cibles. En externe, un récit à transmettre, synthétique, facilement partageable et qui suscite l'intérêt, est un atout indéniable pour convaincre les décideurs et le grand public. Le récit pourra évoluer en donnant un rôle aux cibles qui deviendront des parties prenantes de l'histoire. La communication narrative n'est pas une idéologie. Elle est une somme de techniques qui peuvent être utilisées pour poursuivre des objectifs variés. Loin de vous enfermer dans un carcan rigide, cette méthodologie doit vous aider à bâtir un projet solide en vous posant toutes les questions pertinentes pour juger de la cohérence et de l'intérêt de votre histoire. Il vous faut à présent choisir une problématique, une intrigue pour votre histoire. Il n'y a pas de bon sujet, il n'y a que des angles intéressants. Mais pour choisir un parti pris, il est important d'être au clair avec l'objectif poursuivi par votre campagne de plaidoyer. Il existe cinq grands types d'objectifs, donc de quêtes. Pour favoriser votre mémorisation, nous allons tenter d'associer un dieu grec à chaque type de quête. Commençons par le premier, la conquête, qui est associée à Arès. Vous souhaitez montrer que vous dominez un secteur d'activité par la puissance de votre positionnement ou la défaillance de vos concurrents. Il s'agit d'être en compétition ou en guerre avec d'autres entités et de se dépasser. Vient ensuite la séduction, le dieu grec associé est naturellement Aphrodite. Vous voulez créer de l'engouement, du désir autour de votre organisation et une adhésion à votre cause. On retrouve ensuite la confiance avec Athéna. Votre ambition est de tisser un lien de proximité avec vos cibles et une relation sur le long terme, de rassurer vos partenaires. Autre grand type de quête, la sympathie avec Dionysos cette fois-ci. Votre structure vit une crise ou appartient à un secteur qui a mauvaise réputation, qui subit des préjugés. Elle cherche un coup de projecteur sur un aspect de son activité pour améliorer son image et être reconnue à sa juste valeur. Et enfin, dernier type de quête, le progrès avec Apollon. Votre organisation apporte un service, une source d'amélioration ou de partage de la connaissance et souhaite être appuyée. Dans la construction qui va suivre, il est important d'utiliser uniquement des éléments vrais. Mentir rendrait la démarche contre-productive dans un monde où les cibles sont hyper informées et hyper connectées. L'authenticité et la vraisemblance sont vos meilleurs atouts pour convaincre. Trois phases sont généralement employées pour construire une histoire. La situation initiale présente les éléments nécessaires à la mise en route du récit et à la compréhension de celui-ci, notamment avec la mise en place du contexte. Elle sert à capter l'attention. Comme le désir n'est du manque, il est indispensable qu'elle soit déséquilibrée. C'est-à-dire qu'il y a un souhait de changement soumis à des aléas. La situation initiale comprend généralement trois items. Le premier est l'appel de l'aventure. Un commanditaire propose un héros, une quête. Deuxièmement, le refus de l'appel. Le héros hésite à se lancer car, dans l'aventure, il identifie des freins. Et enfin, l'acceptation de la quête. Un adjuvant va donner le courage au héros de se lancer. Les intrigues ont pour but de captiver les cibles en poursuivant l'histoire. Quatre séquences se succèdent généralement pour animer le récit. La première, l'épreuve qualifiante. C'est celle par laquelle le héros se signale comme étant différent des autres personnages. Il parvient à obtenir un objet ou une qualité qui va lui permettre de vaincre. Ensuite vient la retraite. Le héros subit une période durant laquelle, contre son gré, il doit prendre du recul et se questionner. Vient ensuite l'épreuve principale. Elle présente l'action primordiale que doit réaliser le héros pour obtenir l'objet de sa quête. Et enfin, l'épreuve glorifiante, c'est l'occasion offerte au héros de vaincre afin d'obtenir une consécration ou une récompense. La situation finale, c'est le résultat, la fin du récit qui redevient stable. On obtient un nouveau paradigme, plus bénéfique et positif. Il est important d'expliquer comment la quête a été résolue, la cause et la résolution ainsi que les conséquences. Il s'agit de délivrer une morale de fin comprenant des éléments rationnels. A ce stade, soit la quête est complètement terminée et il conviendra d'ouvrir sur une nouvelle quête, soit la quête n'est pas aboutie et il s'agira de poursuivre grâce à de nouvelles opportunités. L'ordre des phases de l'histoire ne sera pas forcément le même que celui des phases du récit final, qui pourra utiliser des procédés complémentaires tels que le flashback. Dans le cadre d'une action de plaidoyer, le récit peut soit être raconté intégralement, la situation finale étant ce qui explique la démarche menée présentement auprès des cibles, soit les différentes étapes peuvent servir à animer la campagne en dévoilant les intrigues au fur et à mesure. Il est temps à présent de parler d'une composante importante du récit, les personnages. Les personnages d'une histoire permettent plus qu'aucun autre paramètre le phénomène d'identification. Il est important de dresser un portrait détaillé de chaque personnage. Quelle est sa situation sociale, son âge, son idéologie, son passé, son attitude, ses relations ? Est-il actif ou passif ? Ou positif ou négatif ? On peut résumer le rôle des personnages dans une histoire de la manière suivante. Le héros va réussir à accomplir une quête demandée par le commanditaire pour le destinataire, avec l'aide d'adjuvants et malgré l'intervention d'opposants. Parmi les personnages, il y a le commanditaire. C'est celui qui génère la quête du héros. Dans une action de plaidoyer, cela peut être le conseil d'administration de la structure, l'état, un besoin social. Bien sûr, il y a le héros. Son choix est fondamental. Il doit incarner les valeurs de votre projet, car c'est celui que les cibles vont suivre tout au long de votre récit. Il existe de nombreux tests inspirés du concept d'archétype de Jung, le plus connu étant le MBTI. Faire passer ce test à la personne qui incarnera le héros peut vous aider à décrire ses traits de caractère et mettre en valeur ceux qui pourront servir l'histoire. Revenons-en à la quête. Nous avons déjà vu les 5 principaux types de quêtes. Mais allons plus loin dans le questionnement. En quoi cette quête est-elle importante pour le héros ? Que se passera-t-il s'il échoue ? Autre personnage, le destinataire. C'est le personnage pour lequel la quête est commandée. Il y a aussi l'adjuvant qui va aider le héros et lui permettre de découvrir des éléments de résolution. Il ne détient toutefois pas la solution. Le héros doit trouver le résultat de la quête par lui-même. Et bien sûr, l'opposant. C'est le méchant qui veut empêcher le héros d'accomplir sa quête. Il n'y a pas de héros s'il n'y a pas de méchant. Celui-ci ne doit pas avoir que des défauts. Ce qui est important, c'est de démontrer en quoi son système est très différent de celui de votre organisation. Quelques exemples d'opposants. La crise, un concurrent, une loi, une mauvaise réputation. Voilà, vous avez désormais les principaux ingrédients pour bâtir votre communication narrative. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu. Nous vous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, le plaidoyer, c'est aussi votre voix.